La journée de formation à laquelle vous allez assister, c'est une compression d'un des séminaires qu'on donne à l'ENS Ulm et au Master Mathématiques, Vision, Apprentissage de l'ENS Paris-Saclay. Donc de base, ce qu'on donne comme cours, c'est quelque chose qui dure 10 semaines avec 2 heures de cours par semaine. Donc on a essayé de compresser ça en une journée. Et donc allons-y. Donc voici le programme très ambitieux de la journée, qu'on va sans doute pas respecter, mais qu'il faut quand même donner à titre indicatif. Amori, tu seras chargé de faire la montre, si c'est possible. Et donc voilà, j'ai essayé un peu de donner la structure. Donc vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Donc on va commencer par la journée. À 10h15, on va commencer par présenter un petit peu les capacités des modèles actuels. Puis on va faire, donc Amori présentera la conférence introductive à la Sûreté de l'IA, qui introduira différentes terminologies pour avoir un petit peu, on va dire, un bagage commun. Ensuite, on va faire un peu d'introptabilité en vision, ça ira relativement rapidement, j'espère. Ensuite, on va introduire un très important framing, paradigme, pour structurer les questions d'alignement des IA, à savoir l'alignement intérieur et extérieur, donc inner et outer alignement. À l'issue de ça, donc on va s'intéresser à des risques asymptotiques. Ensuite, pause déjeuner. Donc ce sera aussi un moment de discussion, et on pourra déjeuner dans cette salle. Interpretabilité en Natural Language Processing, qui donne un petit peu des éléments de solution vis-à-vis des risques qu'on a abordés dans la matinée. Panorama des solutions et plan d'OpenAI et gouvernance des IA. Donc les grandes boîtes en intelligence artificielle et l'autodore. Les grandes boîtes en intelligence artificielle, donc telles que DeepMind, OpenAI, qui essayent de développer des IA à usage général, ont des plans, on va dire, pour faire en sorte que ces IA à usage général soient développés de manière sûre. Ensuite, atelier des risques. Alors, il y a une bonne partie de ce qu'on va présenter qui sont quand même des résultats qui sont préliminaires, qui sont des choses qui sont encore extrêmement jeunes, parce que les IA à usage général, ce sont des choses qui n'existent pas encore totalement. Et donc, beaucoup de résultats sont des résultats qui sont très précoces, et pas encore bien testés. Et du coup, réfléchir à toutes ces questions-là, ça mérite beaucoup de réflexion personnelle. Et donc, c'est nécessaire de faire un atelier pour un peu vous emparer de ces questions-là. Et réfléchir aux questions pour pas juste qu'on vous donne ces connaissances telle une parole qui serait sûre et certaine, mais vraiment que vous puissiez vous faire votre propre avis. et donc, à la suite, on déballe un petit peu d'autres paradigmes de solutions. Voilà. Très bien. Donc, on a déjà pris le temps de se présenter, et du coup, nous pouvons commencer. Donc voilà, petit rappel. Donc, c'est un sujet brûlant d'actualité et controversé, donc utilisez votre esprit critique. Notez vos questions. Euh... Euh... Ouais. Ces deux places seront un peu filmées, donc si tu n'as pas peur d'apparaître de dos sur la caméra, si tu préfères être ici ou là. Donc... Voilà. Donc, retenez l'esprit du raisonnement. Il y a très peu de chances pour que tout ce qu'on présente aujourd'hui soit vrai et continue à être vrai dans plusieurs années. Donc, voilà. On présente un raisonnement plutôt que quelque chose qui est à 100% vrai. Euh... Voilà. Donc... Commençons sur la conférence introductive qui va présenter un petit peu les capacités des... des modèles actuels. Donc, voici le sommaire. Donc, on va commencer par montrer un petit peu l'évolution des performances des IA. Se poser la question quel est le moteur du progrès en IA. Ensuite, on va regarder un petit peu très brièvement qu'est-ce que c'est que l'architecture des transformers, qui est quelque chose qui est relativement porteur aujourd'hui. Et à la fin, on se posera la question quand est-ce qu'on pourra obtenir des intelligences de niveau humaine ? Et donc, différentes manières de répondre à cette question. Donc, allons-y. Donc, ici, vous pouvez voir, donc, déjà, l'évolution des performances dans la génération d'images. Donc, on peut voir ici, en 2014, donc, ici, donc, c'était des réseaux génératifs adversariaux, qui généraient toutes ces choses-là. Et donc, là, au fur et à mesure des années, ce qui s'est passé, c'est que, ben, les performances se sont... Bonjour, Guillaume. Oh ! Se sont énormément améliorées, et donc, jusqu'à obtenir aujourd'hui des choses, donc, non seulement aujourd'hui, on peut générer des choses qui sont des visages, mais, de nos jours, les choses sont encore plus générales que ça, à savoir qu'on peut demander à générer n'importe quelle description qui, ensuite, se retrouvera, ensuite, générique dans une magnifique photo, dans une magnifique image. Voilà. Et donc, juste quand même, pour prendre la mesure de l'avancée des performances, en 2014, c'était vraiment la meilleure chose qu'on était capable de générer. Alors, vraiment, en s'acharnant beaucoup, voilà, et aujourd'hui, voici ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est la manière visuelle. Voilà, Mide Journée, qui présente aussi, enfin, voilà, si vous voulez regarder des super, générer des super images, vous pouvez aller sur ce site, et sur ce modèle qui est actualisé très fréquemment. On a aussi des réseaux qui sont multimodaux. Ça veut dire quoi, multimodal ? Ça veut dire qu'il est capable de faire deux modalités à la fois, par exemple, du texte et de l'image. Donc, là, par exemple, vous avez un robot qui peut voir et utilise du langage en sous-jacent afin de pouvoir contrôler différentes actions. Et vous avez aussi, ça, c'est un modèle Flamingo qui est sorti à peu près il y a un an. Et donc, déjà, il y a un an, on était capable de faire des choses, donc, des chatbots qui sont capables de prendre en compte des informations qui sont sous forme d'images. Donc, là, vous pouvez voir, là, on pose la question « Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe dans cette photo ? » Et ensuite, on dialogue avec le chatbot qui décrit itérativement ce qui se passe. Petit énigme. Donc, ça, c'est Palm. C'est un modèle de langage qui a été développé par Google il y a à peu près un an, je crois. Je ne me souviens pas très bien. Et donc, voilà, petit énigme. Donc, vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Et ensuite, si quelqu'un veut se lancer. Oui ? Je pense que c'est les Etats-Unis. Non, ce n'est pas les Etats-Unis. Je crois que tu pourrais détailler ton raisonnement. Peut-être que tu peux détailler la raisonnement, oui. Ok. Moi, j'imagine que Michael est à... Oui. Il y a la Mona Lisa. La Mona Lisa a été peinte par Léonard de Vinci et Léonard d'eau en anglais. Pour moi, c'est une tortue ninja. Et du coup, les tortues ninja, pour moi, ça vient des Etats-Unis. Hum. Bon, c'est pas. C'est bon jusqu'à la fin. Presque. Mais moi non plus, je ne l'avais pas bon du premier coup. Mais voilà. Du coup, ça, ça montre que... Alors, peut-être qu'il ne faut pas anthropomorphiser ces modèles, mais il y a quand même une certaine capacité de ces modèles à avoir un raisonnement qui se construit de manière itérative. Bon, on ne sait pas si ces choses-là pensent, mais en tout cas, ces choses-là sont capables d'émuler un raisonnement. Ok. Un autre exemple dit un multimodal. Donc ça, c'est quelque chose qui venait avant les plugins de GPT. Donc ça, ça fait à peu près un an que ça existe aussi. Donc là, vous pouvez voir un modèle qui... Donc on fait une requête à un modèle, à savoir est-ce que tu peux me trouver une maison qui correspond à une contrainte de budget ? Et ensuite, il y a le modèle qui fait comme ça une recherche et qui va se naviguer sur Internet jusqu'à pouvoir entrer un petit peu les contraintes et jusqu'à pouvoir ressortir des propositions de résultats. Et ce qui est assez étonnant ici, c'est que c'est quelque chose qu'on peut appréhender comme toutes les tâches de robotique, de bureautique, pardon, pourraient comme ça s'automatiser par la suite avec des modèles qui font des tâches itératives et en sous-jacent, alors ça n'apparaît pas ici, mais en sous-jacent, ce modèle utilise des IA de langage, des modèles de langage de type GPT. OK. Du coup, maintenant, quel est le... Enfin, abordons un petit peu quels sont les progrès, les moteurs du progrès en IA. Pour les gens qui sont curieux, ici, il y a Turing qui apparaît parce que cette journée de formation est une compression des séminaires Turing qui sont donnés dans différentes ONS. Donc, allons-y. Donc, on va voir différentes réponses à la question quels sont les moteurs du progrès en IA. Donc, premièrement, les architectures qui sont sous-jacents, qu'on utilise, qu'on entraîne avec énormément de quantités de calculs, et donc, allons-y, ne spoilons pas trop. Regardons un peu l'influence de la quantité de calcul sur la qualité des résultats. Donc, ici, vous pouvez voir des réseaux qui sont dits text-to-image et donc, on prend la même architecture, c'est juste qu'on grossit cette architecture et quand on prend une architecture qui est un tout petit peu plus grande, un modèle qui est un peu plus grand, un peu plus profond, qui contient un peu plus de paramètres, eh bien, on l'entraîne un tout petit peu plus. Et ici, vous pouvez voir, donc, on a la même architecture et pour le modèle qui contient 350 millions de paramètres, on obtient quelque chose qui est un peu cartoonesque, et tandis que pour le modèle qui contient, donc, partie qui contient 20 milliards de paramètres, on obtient quelque chose qui est extrêmement détaillé. donc, vous pouvez voir ici, donc, on demande ici à générer, donc, un kangourou qui est devant l'opéra de Sydney avec un panneau qui dit Welcome France et ce qui se passe, c'est qu'on obtient quelque chose qui est assez parlant et ce qui est assez rigolo, c'est qu'entre 3 milliards de paramètres et 20 milliards de paramètres, le modèle obtient la capacité de pouvoir épeler correctement les lettres. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une capacité émergente. Ce qui est très rigolo, c'est que, donc, avant ce modèle, avant partie, il y avait un modèle qui était basé sur une architecture qui était très similaire qui s'appelait DALI 2 et les gens sur Internet jasaient du fait que DALI 2 ne semble pas être capable de épeler correctement. Donc, les gens disaient oui, DALI ne peut pas du tout épeler correctement. Parfois, il y arrive, mais c'est vraiment de la chance et du coup, on se posait la question, enfin, les gens se posaient la question de est-ce que ces architectures seront capables de faire ce genre de tâches et il s'avère que oui, juste en augmentant la puissance de calcul. La manière quantitative de voir ces choses-là qui sont qualitatives, c'est de regarder ce genre de graphique qu'on appelle des scaling loss. Du coup, ce qui se passe ici, c'est que on étudie les performances des modèles. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la validation loss et plus on descend, mieux c'est. En gros, c'est la quantité d'erreurs qu'on fait. Donc, il faut réduire le nombre d'erreurs et au cours d'un entraînement, ce qui se passe, c'est que le modèle s'améliore comme ceci. Et quand on prend un petit modèle, il ne va pas s'améliorer beaucoup. Quand on prend un très grand modèle, il va être capable de descendre relativement profondément et faire très très peu d'erreurs. Voilà. Et ce qui est vraiment très beau avec ce graphique, c'est que l'évolution des performances est extrêmement régulière. On peut vraiment prédire l'évolution des performances un peu comme de la physique statistique. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien à l'échelle granulaire, mais quand on dézoome sur tout un corpus internet, on peut voir des choses qui sont extrêmement régulières. On obtient des lois qui sont très étudiées et qui sont utilisées pour développer les modèles. OK. Donc, l'architecture phare qui est sous-jacente à toutes ses avancées, c'est l'architecture des transformeurs. Je ne vais pas décrire l'architecture, je vais juste donner un petit peu le schéma de comment est-ce qu'on l'entraîne. On l'entraîne par une procédure qu'on appelle du teacher forcing. C'est quoi le teacher forcing ? C'est je vais prendre une phrase en entrée. Donc, start of sentence I have à car. Et pour chacun des mots qu'on appelle des tokens, je vais essayer de prédire le mot suivant. Donc, start of sentence doit prédire I. I doit prédire have. Have doit prédire a. Et ainsi de suite. et ce qui se passe c'est que j'ai un vocabulaire de 50 000 mots au début à peu près. Et donc, là, quand j'ai a qui doit prédire car, en fait, il peut prédire une distribution de probabilité sur les 50 000 mots et il faut faire en sorte que cette distribution de probabilité soit le plus piquée sur le mot, le bon mot. Donc, ici, j'ai une distribution de probabilité sur les 50 000 mots et il faut que j'ai une probabilité qui soit le plus proche de 1 sur le mot au quart. Et donc, en faisant comme ça, ce qui se passe c'est que l'architecture des transformeurs est capable en parallèle de faire une prédiction sur l'ensemble des mots de la phrase. Et donc, c'est cette technique-là qui permet d'avoir un entraînement qui est extrêmement rapide. Ouais. Ça parallélise l'entraînement comparé à ce qui se passait auparavant avec les réseaux récurrents, les RNN qui, eux, pour le coup, il faut donner le premier mot puis donner le deuxième mot puis donner le troisième mot et faire ça de manière itérative et donc, c'est beaucoup plus lent. Tandis qu'ici, on peut tout faire en parallèle. Et donc, cette technique-là nous permet d'utiliser au mieux les GPU, les cartes graphiques qui sont des machines du hardware qui permettent de paralléliser les calculs. OK. OK. Maintenant, intelligence de niveau humain, quand ? Donc, on va déjà donner une définition opératoire et voir ensuite différentes manières de répondre à cette question. Donc, par des méthodes qu'on va donner et qu'on dit des outside view et des méthodes qui sont plus inside view. donc, on va voir déjà la définition et ensuite voir les outside view. Donc, intelligence de niveau humain. Alors, dans un sondage qui a été donné aux chercheurs en intelligence artificielle qui participent aux conférences de NeurIPS, qui est une très célèbre conférence de machine learning, donc, on a posé des questions et dans le formulaire, en en tête, il y avait cette définition-là qui était proposée. Donc, high level machine intelligence et donc, vous pouvez lire ici. Donc, je vous laisse lire et je m'excuse du fait qu'il y a beaucoup de choses qui seront à la fois en anglais et en français. Ce n'est pas facile de rester cohérent mais bon, je suis désolé. voilà. Et du coup, pour nous, high level machine intelligence, ce sera à peu près la même chose que ce qu'on verra dans le reste de... Donc, en termes de terminologie, il y a beaucoup, beaucoup de terminologies différentes. Donc, il y a intelligence artificielle générale, intelligence artificielle à usage général, high level machine intelligence, tout ça, bon, il n'y a pas vraiment de... c'est des choix terminologiques. Donc, ne vous attardez pas trop sur ça. Mais voilà, ça donne quand même un cadre de comment réfléchir à ces questions-là. La chose est-on à retenir ? La chose à retenir étant faisabilité et non pas adoption et aussi essayer de se décorréler des aspects anthropomorphiques de ces questions-là. Donc, si quelque chose est capable de le faire, s'il est capable d'émuler un raisonnement, ça ne veut pas forcément dire qu'il pense mais ça veut quand même dire qu'il est capable de le faire. et c'est ça qu'il faut retenir. OK. Du coup, allons-y avec les outside view. C'est-à-dire les méthodes qui sont un peu plus quantitatives pour réfléchir à ces questions. Donc, ce sont des méthodes qui sont souvent analytiques. Pardon, je me trompe. Les outside view, c'est quand on n'a pas de modèle interne de la chose et quand on défère à quelqu'un d'autre ou à des modèles quantitatifs pour se faire un avis sur la question. Et donc, une première manière de faire, c'est de regarder ce que disent les experts sur le sujet, donc regarder des sondages. Donc, ici, il y a un sondage assez célèbre qui a été donné en 2018. Donc, « When will AI exceed human performance evidence from AI experts ? » Donc, voilà, Katia Grasse et son équipe sont allés à Nouryps. Ils sont allés poser des questions aux différents experts et ils ont retenu cette courbe-là qui résume l'entière des sondages. Chacune des courbes ici, c'est la prédiction de l'un des chercheurs, l'une des chercheuses. Et donc, la courbe ici en rouge, c'est la prédiction médiane. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, d'après les experts, déjà, il y a des chances relativement fortes pour que des IA soient développées au cours du siècle. Donc, quand on dit « forte », ça veut dire qu'il y a 50% de chances qu'une IA soit développée 50 ans après 2016. Donc, sur ce graphique-là. Ensuite, on peut avoir des choses qui sont un peu plus granulaires. Donc, en prenant les différentes sous-tâches, en prenant différentes sous-tâches, et donc là, vous pouvez voir un petit peu ici, une prédiction pour différents tâches. Ce qui est très drôle, c'est que vous pouvez voir que AI Researcher, ce sera plus long à automatiser que All Human Tasks, qui est évidemment, c'est évidemment l'épitomée de l'intelligence humaine de faire de la recherche en IA, bien plus dur que performée correctement à Putnam Math Competition. Évidemment. Bon, mais c'est quand même, il ne faut pas non plus trop rigoler parce qu'en vrai, c'est très difficile de prédire le futur. Donc là, peut-être pour ceux qui se posent la question, la différence entre All Human Tasks et All Human Jobs, c'est la différence entre être capable de le faire et le faire effectivement. ici, il y a quelque chose qui est encore un peu plus granulaire pour d'autres sous-tâches. Donc là, vous pouvez voir et une bonne partie de ces tâches ici ont déjà été automatisées, pas toutes, mais si vous pouvez voir, enfin, je n'ai pas envie de cherry pick, mais quand même, vous pouvez remarquer que par exemple, Starcraft, c'est bon, Transcribe Speech, c'est Whisper, qui est maintenant à des pertences qui sont surhumaines, Translate, c'est à peu près bon, les Lego, Palm, ça peut à peu près le faire, All Atari Games, c'est à peu près bon, White High School, they say, GPT-4, ça compte, je pense, top 40 pop song, il y a deux, un mois à peu près, on a automatisé Drake il me semble, c'est pas un top 40, mais ça montre qu'on est capable de faire de la musique semi-automatique, il me semble que bien, c'est l'année 2016 ici, donc on est à peu près dans les intervalles de confiance, mais on est un peu décalé vers la gauche, tout de même, Bon, Go, same training as humans, pas à ma connaissance, bon, voilà, vous pouvez observer, c'est assez intéressant. Ça a été refait, cette gauche avance, 2016, ça fait quand même un bout de temps. C'est vrai que ça fait un bout de temps. 2016, c'est avant les Transformers, bon, c'est 2017, les Transformers. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a clairement la question de savoir quel est Go, ce Transformers, est-ce que cette évaluation aurait changé ? Alors, il y a eu un nouveau sondage qui a été fait il y a un ou deux ans, il me semble, par la même personne, il me semble, mais par contre, je pense que dans le nouveau sondage, il n'y a pas assez de granularité, il me semble que, alors, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il n'y a pas assez de granularité dans le nouveau sondage. Donc, donc, ouais. Ok. Alors, il y a les différentes personnes, les différents experts, il y a aussi des communautés de forecasting, donc ce sont des sites internet qui agrègent différents résultats, et donc les gens peuvent, donc par exemple, il y a Metaculous qui fait ça, et donc, ils donnent une définition de ce à quoi pourrait ressembler l'intelligence artificielle générale, donc avec quatre critères, et ensuite, les gens essayent de donner leurs estimations et on agrèche tous ces résultats ici, et donc, là, en l'occurrence, cette communauté donne, donc déjà, ça va beaucoup réduire, et aujourd'hui, on donne 2028 dans cette communauté. Une autre méthode pour avoir une estimation de quand est-ce qu'on aura des intelligences artificielles de niveau humain, c'est la méthode des Biological Anchors, donc qui se base sur, donc je vais extrêmement résumer cette méthode qui est extrêmement complexe, mais voici les grandes lignes. Donc, on essaye de donner une probabilité d'IA qu'on dit transformative, donc à une année Y, donc ici, on a une nouvelle terminologie, déjà, c'est la terminologie IA transformative, ça veut dire quoi ? Transformative, ça veut dire qu'elle est capable de transformer la société. Et, on a deux facteurs principaux pour expliquer, pour avoir une prédiction de cette année, c'est avoir une estimation de quelle est la quantité de calcul qu'il faut faire pour émuler le fonctionnement d'un humain et à partir de quand est-ce qu'on sera capable d'acheter cette quantité de calcul. Et donc, là, vous pouvez vous dire qu'ici, il faut se poser des questions sur est-ce qu'il faut émuler un cerveau ou est-ce qu'il faut émuler juste le raisonnement ou juste une seconde de ce qui se passe dans un cerveau ou alors la durée entière d'une vie humaine ou alors même l'entièreté du processus évolutif tandis que ici, il faut modéliser un petit peu l'avancée de nos capacités à faire des transistors plus rapides ou la propensité des différents acteurs économiques à acheter davantage de calcul. Donc, déjà, il faut se poser la question qu'est-ce que je veux émuler ? Et là, c'est déjà très compliqué. Donc, est-ce qu'il faut émuler, est-ce qu'il faut autant de calculs que pour émuler un cerveau humain qui apprend des choses entre sa naissance et 32 ans ? Dans ce cas-là, il faut 10 puissance 28 flop, flop étant dans l'unité de calcul. Soit, il faut simuler l'entièreté du processus évolutif, ce qui est quand même assez énorme comme upper bound. Dans ce cas-là, il faut 10 puissance 41. Soit, il faut... Donc, il y a des choses qui sont un peu plus alambiquées ici. Je vais aller vite, on n'a pas trop le temps. Mais, notamment, parmi ces hypothèses, il y a peut-être qu'il faut simplement émuler une seconde du raisonnement d'un cerveau. Dans ce cas-là, on tombe sur des choses qui sont intermédiaires. Et avec toutes ces hypothèses, on obtient différentes courbes. Et quand on essaye de pondérer un petit peu sur nos crédences vis-à-vis des différentes hypothèses, on obtient la courbe ici en noir. Et donc, vous pouvez voir que ce qui est assez fascinant, c'est qu'on obtient quelque chose qui n'est pas trop loin de ce que disaient tout à l'heure les experts. c'est-à-dire avec probabilité 50%, quelque chose dans à peu près 40 ans. Bon. Très bien. Et non, peut-être aussi, un truc à retenir, c'est que même sur les hypothèses les plus incroyables, à savoir essayer de simuler l'antièreté d'un processus évolutif, on obtient quand même des choses avec des probabilités qui sont très significatives à l'horizon du siècle. OK. Donc là, jusqu'à présent, on a vu ce qu'on appelle des outside views, c'est-à-dire faire les choses par le calcul et ne pas forcément se faire son propre avis. Et ensuite, on peut maintenant passer à des inside views. et donc, allons-y. Donc les inside views, c'est par exemple, regarder un petit peu les performances des modèles actuels et comparer avec la qualité de ce que font les humains. Et bien ça, ça nous donne directement une réponse puisque si les modèles actuels font mieux, ben OK. Donc allons-y. Sur certaines tâches très précises, par exemple, prédire le prochain mot, il semblerait que les modèles de langage sont déjà capables de faire mieux que les humains. Donc les humains sont certes capables d'avoir un raisonnement de meilleure qualité pour des tâches de longue durée, actuellement, mais pour la prédiction juste du prochain mot, en moyenne, donc quand on évalue ici par exemple avec cette plateforme-là, donc ce jeu, c'est un jeu qui est sur un site internet, vous pouvez y jouer vous-même, donc on a une liste de mots et ici on vous pose la question « Essayez de prédire le prochain mot ». Et donc on a des évaluations comme ceci, il semblerait que même des modèles rudimentaires font mieux que ici la distribution de ce que font les humains et plus on va vers la droite, mieux c'est. Donc vous pouvez voir que les humains sont un peu déjà moins bons sur cet agir. Mais bon, prédire le prochain mot, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc gardez ça à l'esprit, mais voilà, c'est quand même une première méthode qui permet d'évaluer. Ok. Dans un papier qui est relativement récent de GPT-4 qui s'appelle Spark of AGI, il y a quelque chose qui moi m'a pas mal marqué. Donc, on pose la question « Est-ce que tu es capable d'écrire une preuve qui a une infinité de nombres premiers avec des rimes ? » et GPT-4 déballe la preuve qui se lit très facilement. Et ce n'est pas une AGI, mais je pense que si on avait montré ça à Alan Turing à la Belle Époque, il dirait lui que c'est quelque chose qui quand même ressemble beaucoup. Autre problème, ouais, je vous donne 15 secondes sachant que le modèle lui doit déballer les tokens instantanément. Ici, c'est une démonstration parce qu'on n'a pas de suffisamment d'informations pour amener GF de la LX pour juste donner notre meilleur ? Ah si, il y a une réponse qui est très prête qui est... Il y a une bonne réponse. Ok. Bon, j'y vais. Il faut faire tout ça. Donc, GPT-4 déballe token par token jusqu'à la bonne réponse. Bon, ce sont des résultats qui sont encore cherry-picked, mais quand même, moi, ça m'impressionne pas mal. Et donc... Ok. Donc, pour moi, alors c'est mon avis, mais on n'est pas si loin que ça de faire des IA qui sont générales, parce que pour moi, ça c'est quelque chose qui est déjà général, pas général dans toutes les modalités, mais en tout cas général dans la modalité du texte. Donc, même si les raisonnements mathématiques ne sont pas encore totalement bons, pas encore au niveau universitaire, et parfois même, sans doute qu'ils se basent sur de la mémorisation, mais tout de même, ce sont quand même des choses qui sont très utiles et peuvent être utilisées dans toute une panoplie de différentes tâches. Donc, on n'est pas loin de faire des IA qui sont générales, et donc c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas quelque chose qui est vrai encore, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne encore, mais on n'est pas non plus loin de faire des IA générales qui sont autonomes. Donc, notamment ici, vous avez un repository GitHub qui s'appelle AutoGPT, qui donc prend des modèles de langage et essaye de les utiliser avec des boucles. Donc, ces boucles-là, ça fonctionne avec... Donc, en gros, on demande à un modèle de langage un objectif et ensuite, on demande à GPT est-ce que tu peux me décomposer cet objectif en sous-objectif et donc, il va itérativement découper ces sous-objectifs jusqu'à ce que ce soit une tâche suffisamment atomique pour qu'un modèle de langage soit incapable d'y répondre en une seule réponse. Et, bon, ça ne fonctionne pas encore très bien, mais c'est un proof of concept de quelque chose qui pourrait par la suite fonctionner. Donc, voici quelques hypothèses de travail. Je vous laisse les lire et ensuite, on va peut-être en prendre juste une ou deux questions. Donc, ces hypothèses de travail, c'est un petit peu comme tout n'est pas forcément vrai ici, mais un peu de la même manière que lorsque en physique, en terminale, on nous demande soit un référentiel supposé galiléen et ensuite on déballe les calculs, ici, on peut voir ça un peu de la même manière. même si ces choses-là sont des choses qui concernent le futur et donc on n'est pas sûr de ce qui se passera dans le futur, on se place dans ces hypothèses pour avoir une meilleure réflexion et avoir une meilleure capacité à anticiper les risques. Est-ce que vous voulez rebondir sur l'une des propositions ? Tout est clair ? C'est suspicieux. Théoriquement, tout n'est pas clair, mais bon, je ne vais pas forcer. Ok. Du coup, ok, tout de même, donner quelques limites des IA actuelles. Donc, les IA actuelles ne sont pas robustes. Par exemple, la voiture autonome, on a quand même des gros problèmes pour avoir les derniers pourcents de robustesse. Planification long terme, compréhension profonde, ça peut se... Entre mémorisation et compréhension, il y a beaucoup de débats. Yoshua Bengio parle souvent du fait qu'il manque des systèmes 2 dans les IA et le vitesse d'apprentissage et le continual learning sont des choses qui sont encore peu maîtrisées et insuffisantes. Est-ce que je peux préciser qu'est-ce que c'est le système 2 qui manque dans le système 1 et le système 2 ? Oui, oui, effectivement. Donc, système 1, système 2, c'est une terminologie qui est donnée par Daniel Kahneman et dans son livre Thinking Fast and Slow. Et système 1, c'est un petit peu l'intuition, tandis que système 2, c'est un petit peu du raisonnement qui est un peu plus itéré, un peu plus... qui prend plus de temps. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire que par exemple, sur la traduction automatique, les IAs sont capables de... ont des bonnes intuitions de ce qu'il faut traduire. Par exemple, on mémorise beaucoup, beaucoup de choses et donc il y a des bonnes intuitions. Par contre, quand un humain va relire la traduction et va réfléchir un peu plus longtemps à ce qui se passe, trouver parfois des failles. Donc, le système 2 est capable de trouver des failles itérées sur une première proposition qui est proposée par le système 1. Moi, je le vois à peu près comme ça. Même si ce sont des choses qui sont extrêmement fuzies et donc mettre avec des guillemets. Continual learning, c'est la capacité à... De la même manière qu'il y a un... Donc, actuellement, en machine learning, on a un entraînement et un déploiement, une phase de test. Donc, il y a une séparation entre les deux. Alors que pour les humains, il n'y a pas de déploiement et de phase de... Enfin, il n'y a pas de... C'est quelque chose qui est très continu. On ne peut pas distinguer les deux. Et donc, c'est quelque chose qui... Donc, un enfant devient un étudiant, devient un universitaire, enfin, voilà. Très schématiquement. Ou alors, plus exactement, on apprend au jour le jour et il n'y a pas forcément de tâches d'entraînement et de déploiement. On est déployé dès qu'on est, finalement. Donc, très bien. OK ? Une autre limite, donc, peut-être focus sur l'une des limites qui est la robustesse. Donc, ici, on a une IA qui s'appelle KataGo et qui est surhumaine au jeu de Go. Et il s'avère que cette IA, on peut... Donc, il y a des méthodes qu'on dit adversariales qui vont trouver des stratégies. Et cette stratégie qui, ici, consiste à faire... Bon, je ne sais pas jouer au Go, mais à ce qui paraît, donc, ça consiste à faire des cercles, comme ça. Et faire ces cercles, à ce qui paraît, n'est pas du tout quelque chose qui est usuel au Go. Et cette IA, KataGo, n'est pas habituée à voir ce genre de stratégie. Et du coup, quand on commence à faire ça, quand c'est reproduit par des amateurs de bon niveau humain, qui ne sont pas surhumains, mais qui sont juste amateurs, de bon niveau, certes, mais juste amateurs, eh bien, ces amateurs arrivent à gagner contre l'IA. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que même pour des systèmes qui sont très forts, surhumains, avec un niveau et l'eau qui est incommensurable avec celui des meilleurs, eh bien, il y a des manières, et des canals d'attaque qu'on peut trouver avec des différentes méthodes qui sont relativement classiques et qui montrent que finalement, ça, ça montre que même pour des choses qui seraient automatisées avec des très bonnes performances, il y aurait potentiellement des failles, enfin, il serait improbable de ne pas découvrir de failles dans des systèmes déployés automatisés et même qui sont surhumains. Et c'est quelque chose qu'on va voir par la suite dans un papier de Redwood Research, mais c'est quelque chose qui est une propriété qui est assez commune. Du coup, je sais que la robustesse, ça inclut, disons, la vulnérabilité à des... À des attaques adversaires. C'est quelque chose qui est relativement vaste, la robustesse. Ce n'est pas la même chose que par exemple les IA qui hallucinent, qui sont aussi... Enfin, ce que moi, j'aurais gratuitement à appeler un nombre de robustesse ou c'est un levé pour un autre. Hallucination, c'est une... Je pense que la taxonomie ici devient un peu facile, mais je n'ai pas de souci à mettre hallucination dans robustesse. Et peut-être une dernière étape, c'est de présenter les limites... Donc, un petit peu, avoir une meilleure compréhension de ça veut dire quoi IA général. Il y a quelque chose qui a été présenté par Richard Ngo très récemment, il y a à peu près un ou deux mois, qui est The TGI Framework, qui en fait consiste à dire que AGI, c'est quelque chose qui n'est pas si boule et un que ça. Ce n'est pas soit général, soit pas du tout général. C'est quelque chose qui est très progressif. Et notamment, prendre ce... Donc, une seconde AGI, c'est quelque chose qui est capable d'émuler, enfin, de battre les humains, à faire des choses qui prennent une seconde aux humains, et ainsi de suite. Je pense que c'est une très bonne manière de voir la chose. OK. Donc, voici pour la conférence des capabilités. Et je cède la parole à Amaury. et... Merci.